Paillot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Stephen Wright est né en 1946 aux Etats-Unis. La grande expérience traumatisante de sa vie, ce sera la guerre du Vietnam, où il part en 1969. Au retour de la guerre, il écrira un livre qui a été traduit chez Galmeister, qui s'appelle « Méditation au verre ». Et ensuite, en 2006, il écrira la polka des bâtards. On y suit les aventures de Liberty Fish, le fils d'un Yankee et d'une sudiste, qui a quitté le Sud parce qu'elle avait un idéal abolitionniste. Quand il sera devenu grand, Liberty Fish voudra partir faire la guerre de sécession. Enfant, puis adolescent, Liberty avait si souvent visité en imagination le vieux domaine, inspectant le parc immense, saluant les serviteurs, dérivant au long des couloirs ornés de tapis, caressant les meubles auxquels l'usure donnait des contours intimes, familiers, familiaux, goûtant l'atmosphère spécifique de chaque pièce. Que c'était parfois un choc de se rappeler qu'en réalité, il n'avait jamais mis les pieds dans cette maison, oubliant que tout ce glorieux édifice était bâti de mots et du bois lumineux des souvenirs d'une mère. J'ai énormément apprécié ce livre parce que le style de Wright est vraiment unique, très baroque, maximaliste. On ne lit pas le livre vraiment, on le ressent. On est au milieu des tableaux qui dépeint. Il arrive à nous emmener très haut dans le lyrisme et nous faire tout d'un coup descendre très très bas dans la cruauté des hommes, dans l'horreur de la guerre de sécession, dans l'horreur des rapports entre les Blancs et les Noirs. C'est une très belle saga historique, mais c'est aussi un questionnement sur l'art, la société américaine d'aujourd'hui. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque Page.